Oui, votre nom, votre prénom et votre matricule, s'il vous plaît. Votre nom, votre prénom, votre matricule et votre carte de police. Je ne sais pas. C'est une arrestation arbitraire, c'est l'article 78-2 du code pénal. Est-ce que j'ai fait une infraction ? Non, je n'ai pas fait d'infraction. Je refuse tous les contrôles. Vous refusez tous les contrôles ? Parce que je suis dans mon droit. Vous avez quelque chose à vous reprocher ? Pas du tout. Est-ce que je suis en arrestation ? Le temps que vous soufflez, là, vous serez déjà en train de... Oui, mais j'ai le droit de refuser. Pardon ? J'ai le droit de refuser. Vous avez le droit de refuser ? Oui, si. Toute personne qui circule au bord d'un véhicule... Je suppose une personne, déjà. ... doit justifier d'un permis de conduire. D'accord. C'est pas un véhicule, c'est une voiture, déjà. Tu connais mes droits ? Ah, vous connaissez vos droits ? Ouais. Ah oui, c'est une voiture privée. Il n'y a pas de problème. Justement, c'est pour ça, on fait le contrôle. D'accord. Mais j'ai le droit de refuser le contrôle. C'est pas sur l'espace public ? Ouais. Voilà. Vous avouez que j'ai pas fait d'infraction, donc c'est une arrestation arbitraire. C'est pas une arrestation arbitraire. Si, c'est... Ben du coup, je suis pas en infraction. Je suis pas en arrestation. Je suis pas en arrestation. ... Oui, mais je suis pas un citoyen, déjà. Ah, vous n'êtes pas un citoyen ? Non. Vous n'êtes pas un citoyen, d'accord ? Moi, je suis un être humain. Je suis dans mon droit, c'est tout. Je suis pas une personnalité juridique. C'est pas un véhicule, c'est une voiture. C'est une voiture privée. Mais c'est pas un véhicule, une voiture privée ? C'est pas pareil, c'est pas la même définition. C'est pas la même définition. C'est pas la même définition. D'accord. Alors, est-ce que votre véhicule privé dispose d'une carte de vie ? Non, c'est une voiture privée. C'est une voiture privée. Vous pouvez regarder ma plaque, c'est écrit dessus. Est-ce que vous avez la carte de vie, sinon ? Je l'ai pas sur moi, non. Pardon ? Je ne l'ai pas sur moi. Vous l'avez pas sur vous ? Non, j'ai oublié à la maison. Vous n'avez rien qui peut justifier votre identité ? Non, mais je peux... Je sais que j'ai le droit aussi de le ramener dans une semaine. Je ne me prépare pas sur vous. Je ne vous pas en merveillez. Je ne vous prépare pas sur vous. Je l'ai pas sur vous. Je n'ai pas sur vous. Merci, il y en a une. Vous me parlez, vous me respectez. Je vous prépare la police de la route. Je vous contrôle qui je veux ? Non. Si ? Oui, vous... D'accord. Vous me préparez, je... D'accord ? Vous me présentez un permis de conduire ou une pièce d'identité pour le jubilier ? D'accord, ça s'appelle la menace, menace et intimidation. Il n'y a pas de menace pour le jubilier ? Vous êtes obligé, je ne suis pas obligé, je ne suis pas obligé, c'est obligatoire, sinon c'est une contravention. Ben mettez une contravention, puis voilà, mettez une contravention, puis voilà, ben mettez-moi une contravention. Et comment je sais que vous êtes, qui vous êtes ? Ben vous prenez ma plaque. Ben non, vous dites que le véhicule n'est pas à vous. C'est une voiture. C'est écrit dessus. Mettez-moi une contravention, puis voilà, on en reste là. J'ai le droit de présenter mes papiers dans une semaine si je veux. Ben oui, mais... D'accord. Donc je ne les ai pas, je... Ben je présenterai, ben j'irai à la gendarmerie, présenter mes papiers. Il n'y a pas de problème, mais je ne sais pas où vous êtes. Ben je vous le saurai dans une semaine. Vous devez, je suis fait de votre identité. Ben prenez ma plaque, je reviendrai avec mes papiers à la gendarmerie, c'est ça. Non, non, vous devez avoir une pièce d'identité. Non, la pièce d'identité n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Oui, vous pourriez rechercher sur le service public, c'est comme ça. Oh, je pense que vous êtes un malin. Ben je ne suis pas un malin, c'est les lois. C'est la loi, d'accord. Oui. Il avait l'air de bien connaître l'homme, mais pas tout apparemment. Ben vous non plus. Ben vous non plus. Ben vous le connaissez bien, d'accord. Il dit quoi ? Arrestation arbitraire. 78-2 du code de procédure. C'est ça. C'est dans mon plein droit. Donc est-ce que je suis en hâte d'arrestation ? Non. Est-ce que j'ai commis une infraction ? Non. Ben non. Voilà. Mais monsieur, si vous aviez présenté votre papier et jus soufflé, c'est-à-t-on que vous serez déjà apporté ? Oui, mais j'ai le droit de refuser. C'est mon droit. Oui. Est-ce que vous avez un papier du... Est-ce que vous avez un papier du juge ou du procureur qui dit qu'à cet endroit-là, vous devez faire un contrôle ? Donc vous ne les avez pas, vous êtes en tort. Vous ne m'avez toujours pas donné vos matricules, monsieur. Moi, matricule, tu veux me matricule, il n'y a pas de problème. Vous voyez, s'il vous plaît ? Bien sûr. Ben oui. Non, mais vous voyez, s'il vous plaît. Très bien. Et monsieur, s'il vous plaît ? Non, je n'ai pas envie de... Ah, vous n'avez pas voulu le donner ? Vous avez fait une erreur. Très bien. Oui, vous n'avez pas voulu le donner. D'accord. Alors, voilà. Oui, très bien. Vous l'avez bien filmé. Et puis comme ça, vous allez encore bien diffuser sur YouTube, sur Facebook, tout ça. Vous allez encore passer pour un pimpin. D'accord. Très bien. D'accord, si vous engagez quelque chose, moi, je veux que vous appelez le préfet ou le procureur. Est-ce que vous êtes monsieur... Je ne suis pas monsieur, déjà. Vous n'êtes pas monsieur, madame ? Non, non plus. Est-ce que vous seriez... Mais le zéro... Non. Ce n'est pas vous ? Non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Je ne sais pas. Est-ce que là, vraisemblablement, ce serait le circulaire de ce véhicule ? C'est une voiture privée. Qu'est-ce qui prouve que c'est votre véhicule ? Vous l'auriez peut-être volé, dans ce cas-là. Est-ce qu'il est volé ? Est-ce qu'il est volé ? Ben non, il n'est pas volé. Donc voilà. Très bien. Monsieur, je vais vous dépister tout de même. Oui, monsieur, je vais relâcher. Oui, c'est moi. Comment dire ? J'ai un contrôle de gendarme, là. Ils veulent me faire souffler, m'arrêter, m'embarquer, alors que je n'ai rien fait du tout. Est-ce que vous l'avez dit ? Oui, vous avez dit ça. Vous allez m'amener au poste pendant 4 heures. Ben non, ils veulent me faire souffler. Ils m'obligent à me faire souffler. Alors que je n'ai rien fait du tout. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation, monsieur. Et d'abord, quel est le motif de l'arrestation ? Oui, quel est le motif, s'il vous plaît ? Un contrôle de police. D'accord, voilà, c'est un contrôle. Arrestation arbitraire. Oui, ils veulent me faire souffler, alors qu'ils n'ont aucun papier du juge ni du procureur qui dit qu'à cet endroit-là, ils doivent faire des contrôles de dépistage ou d'alcoolémie. C'est ce monsieur qui parle, hein ? C'est illégal, hein ? C'est illégal, oui. Vous êtes dans l'illégalité. Encore, monsieur est un expert en... Oui, exactement, c'est mon conseil juridique. Alors, je comprends le matricule, le haut-parleur. Oui, 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 t'entends. On vous entend, monsieur, on vous entend. Ben très bien, ben très bien. Et vous êtes qui, monsieur ? Présentez-vous, s'il vous plaît. Non, non, je vais vous présenter, vous allez écouter. C'est le brigade... Oui, apparemment, j'ai une matricule. Bien sûr. Et vous êtes qui, monsieur, pardon ? Pardon ? Vous êtes qui, pardon ? Pourquoi cette question ? Voilà, pourquoi cette question ? Ils veulent tout savoir sans rien payer. Ok, donc vous connaissez les lois, visiblement, monsieur ? Très bien, mieux que vous. Vous êtes d'accord que sur un contrôle d'autres police de la route, sur un... Un d'armerie, là, c'est pas un d'armerie, bien sûr. Toute personne, étant sur le territoire français, doit être en mesure de présenter et de justifier d'une identité. Mais la identité n'est pas obligatoire. C'est exact, c'est ça. Tu me l'enlèves, b****. Oui, oui, mais bon, tu leur as déjà tout dit, hein, mais bon, qu'est-ce que tu le fais ? Effectivement, la condition pour présenter les documents, c'est de vous présenter la loi. Présenter la loi, et mon client vous présentera effectivement tous les papiers que vous demanderez. Simplement, comme il n'y a aucun texte, et bien voilà. Vous connaissez votre serment, hein ? Vous êtes censé protéger les gens et non pas les arrêter pour rien. Protéger, servir, c'est le nouveau qui est sur les voitures américaines. Ah, n'importe quoi, c'est quoi votre serment ? Vous connaissez votre serment partout, hein ? Non, vous connaissez pas votre serment. Ah, parce que vous êtes obligés de chercher vos lois et tout ça ? Non, mais c'est pas grave, avec le matricule, on demandera le serment par ici. Oui, 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 on fera demande au procureur de leur serment, j'ai leur matricule de toute façon. Ça tombe très bien, ça tombe très bien, je l'ai rencontré Brigitte Julien prochainement, qui est la directrice générante des GPN. Très bien. Bon, on va régler le problème. Oui, bah oui. Tu prends quel matricule ? Oui, je l'ai pris. Hein ? Je l'ai pris, oui, t'inquiète pas. Voilà, de toute façon, tu lui diras qu'il a un souci en... Oui, oui, hein, c'est... Tu lui ferais un courrier que t'es mon client et qu'à partir du moment où tu as sur la distance... Oui, oui, t'inquiète pas. Je connais mes droits, ils veulent pas l'entendre, donc ils sont hors-la-loi, donc c'est pas grave. C'est hors-la-loi ? Oui. Oui, je suis pas en état d'arrestation, ils m'ont bien dit, donc j'ai fait aucune infraction, j'ai commis aucune infraction. Bah si je suis pas en état d'arrestation, je suis libre de partir. Ça vient d'où, cette histoire de forcer les gens à souffler alors que je suis pas d'accord ? D'accord, est-ce que vous avez le papier du procureur qui dit qu'à cet endroit-là, vous devez faire un contrôle ? Vous l'avez le papier ? Il est où ? C'est la loi française, monsieur. Non, ils font un document comme quoi vous devez faire... Je suis officier de police judiciaire, je suis officier de police judiciaire. Non, il faut un document, mais je me suis déjà fait contrôler plusieurs fois. Mais si, je vous l'apprends, je sais que vous le savez pas. Vous voulez m'apprendre mon métier ? Oui, oui, oui. Je vous apprends les droits. Donc je fais quoi ? Je suis libre de partir. Non, c'est le poliable de partir, monsieur. Si, c'est pas vous qui me ciblez. Si vous êtes en train avec moi, une vérification d'identité sur le police, j'ai 4 heures pour vérifier votre identité. Si vous n'êtes pas en mesure de vérifier votre identité, tant pis, vous répondez, il n'y a pas de problème. Bien sûr que non. Non, 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 mais vous n'avez que 4 heures. Le temps a déjà commencé. J'ai 4 heures pour me justifier de votre identité. Non, 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 non. C'est comme ça, si vous connaissez vos droits. D'accord ? Donc vous allez venir avec moi. Ben, je ne vais rien à venir pas. Ben, non, vous voulez embarquer de quoi ? Je suis fou, quoi. Je fais quoi, là ? C'est encore une histoire d'abus d'autorité. Ben oui, 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 d'autorité. Appuyez le procureur, s'il vous plaît, le préfet. C'est dimanche. Ouais. Non, non, mais vous me parlez meilleur, vous me respectez. Moi, je vous respecte. Ben oui, ils n'ont pas parlé comme ça. Qu'est-ce que ça fait ? Ben oui, ils me forcent. Je dois absolument souffler dans le ballon. Ils n'ont pas le papier comme quoi ils doivent faire un contrôle initial ici. C'est la campagne, en fait. Moi, je vais appeler un commandant de nom d'un gris, tu vois, ben. Le numéro de votre supérieur, s'il vous plaît. Le numéro de votre supérieur ? Euh... Elle arrive ? D'accord. Tu donnes son identité d'être humain et de la personnalité juridique ? D'accord, très bien. Tu donnes une deux. Ouais, ouais. Il a dû lire ce texte. Non, non, non. On a vu votre majeur, c'est pour ça. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Moi, je suis d'un... Et j'administre ma personne de... Oui ? Oui ? Oui ? Oui, c'est ma personnalité juridique, comme l'article 5, les droits d'hommes, etc. T'arrête. Ben, regardez les droits de l'homme. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. La personnalité juridique, c'est... Eh, c'est l'article 3, en fait. Oui, ben, je viens de le montrer. Je l'ai avec moi. Je le remonte depuis tout à l'heure. L'article 3, enfin, c'est l'article 6. Oui, je viens de vous dire. Ah, mais il est salu. Ben, ma personne, c'est... C'est quoi ? Bon, nous, naissance, je viens de vous dire. C'est mes prénoms. D'accord. Donc, là, j'ai eu le parcours de l'homme. Attends, il est pas né. Non, 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 on me parle du parcours, oui. Le parcours de l'homme. Oui. Parce qu'il y a un enfant dans la voiture, pour sa sécurité, je ne suis pas autorisé à vous sortir, même une minute, la voiture. Pour la sécurité de l'enfant, pas parce que je n'ai pas le droit. D'accord. Cependant, le grand fraction que vous assure, le refus, c'est de soumettre vérification, la notion de carte grise, la notion de la maison de conduire, tout ça va vous être relevé. D'accord, carte grise, permis, caractéristique. Ok, très bien. Le refus, c'est de soumettre vérification. Ben, je peux le faire, si vous voulez. Ah, ben non, on ne peut pas le refuser. Ben, voilà. Ça allait durant 30 secondes, monsieur. Oui, mais c'est un droit, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Monsieur, ce n'est pas à ma guise, ce n'est pas vous qui le décidez, d'accord ? Il y a un cadre juridique. Oui, ben, je le connais, le cadre juridique. L'adresse sur la carte grise est bonne ? Vous avez dit très bien l'adresse indiquée sur la carte grise. Ben, oui. D'accord. Je suppose que vous refusez de nous donner votre numéro de téléphone pour qu'on peut être en contact avec vous. Ben, je le vôtre. Parce qu'à un moment donné, il va falloir expliquer son essai, si vous connaissez bien. Très bien. Non, ils ont toujours à demander ton numéro de téléphone. Oui, je vous demandais si vous n'avez pas de problème. Oui, je le vois. Donc, dans ces cas-là, on peut passer à l'aide. On peut aller dans la boîte à l'aide, mais bien. On peut aller dans la boîte à l'aide, mais bien. Histoire qu'on puisse... Je vais tenir votre part où. Je vais aller voir directement le majeur. Très bien. Comment ? C'est l'adresse qui est sur la carte grise. La carte grise, on ne la porte ? Ben, pourtant, vous avez bien sorti tous mes prénoms, tout à l'heure. On a des fichiers qui sont en ligne, c'est pas très court, comme ça. En fait, les cartes d'eux sont en fonction de la vie. Oui, non, mais... On est d'accord avec que quand on... Bah oui, la plaque, ça veut tout vous dire, il y a toutes les infos. Vous allez nous appeler ? Oui. D'accord. Vous engagez à arrêter à l'utiliser l'habitude pour les souffles. Bah on verra. C'est dur. Qui est engagé aujourd'hui. Oui. D'accord ? Très bien. Donc là, on va vous laisser partir. Oui. Encore une fois, vous avez de la France qui va prendre la voiture. Mais par contre, voilà, on va se revoir pour... Pas de problème, vous se reverrez. D'accord ? Sachez que les refus de se soumettre au dépistage, c'est 6 mois de suspension de baluton. D'accord ? Et... Vous m'en fournirez quand même... Il me fournira... Mais c'est pas grave, d'accord. Oui, d'accord, c'est... Pourquoi j'ai le droit de faire quoi ? Bah les dépistages. Pourquoi j'ai le droit de faire quoi ? Les dépistages et l'alcoolémie. Ah mais c'est le code de la route qu'il faut. D'accord, très bien. D'accord, d'accord. D'accord. Voilà. Donc tu auras juste... Ouais, c'est pour vrai. Donc euh... Alors mais ça, t'attends d'avoir des documents... Oui, oui, c'est pas grave, oui. Euh... Est-ce que c'est la personne qui a appelé euh... Mon... Mon supérieur... Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. Le majeur de ***. Le majeur de ***, oui. Euh... C'est... c'est votre avocat, ça ? Il s'est présenté comme avocat. Comment ? On a jamais dit que c'était mon avocat. Vous avez un mauvais conseil. Bah il s'est présenté comme avocat. Alors... Euh... C'est ce que vous dites. Non, non, non. D'ailleurs, c'est ce que vous l'avez dit à... Oui, oui, oui. Non, c'est vrai que c'est juste un conseiller juridique, hein. J'ai payé une assurance pour avoir l'assistant juridique, donc euh... Ouais, ouais. La voiture, ouais. Sauf que là, avec le conseil de ***, il est en 4 heures, il est en 4 heures du code qu'il est en 4 heures. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bon ? Non, c'est pas grave, ça. Très bien. Non, mais c'est ça, c'est mes problèmes, c'est mes problèmes, c'est mes problèmes. D'accord, c'est le premier 3 heures, c'est excellent. Pour nous, aujourd'hui, euh... Vous allez remercier votre enfant, hein. Bah, je vous remercie. Très bien. Très bien. Très bien. Parfait. Voilà. Bonne journée. Un second, mais il n'y a rien. C'est bon, mais il n'y a rien. Un téléphone, c'est bon. Bah, il ne fait pas de téléphone. Bon, il pose le téléphone, euh... Oui, oui, il n'y a pas de soucis. Oui, il cherche n'importe quoi. Au revoir. Le lendemain, à 6h du matin, la gendarmerie défonce la porte du domicile de cet être humain, sans qu'il n'y ait eu aucune convocation. Il n'y a eu aucune sommation, avant la violation de la propriété privée. Aucun document venant du procureur n'a été présenté. Au bout de 8 heures de garde à vue, convocation en justice devant le tribunal correctionnel.